Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour notre direct du vendredi. Les jeunes femmes dont nous allons parler aujourd'hui, Gaëlle, Leïla et Mélanie, menaient une vie on ne peut plus ordinaire. Ils avaient des amis, une famille soudée, des études, des sorties. Mais peu à peu, insidieusement, sans que leurs proches ne s'en aperçoivent, les griffes de Daesh se sont refermées sur elles et elles ont sombré dans la radicalisation. Aujourd'hui, deux de ces jeunes femmes sont en Syrie. On écoutera le témoignage bouleversant du père et de la sœur de Gaëlle, ainsi que celui du frère de Leïla. Quant à Mélanie, elle, elle est en France et elle sera avec nous en duplex. Elle a été endoctrinée pendant trois ans par son ex-conjoint et aujourd'hui, elle se réapproprie sa liberté et souhaite passer un message de prévention auprès des plus jeunes. Il s'agit d'une émission importante, il s'agit d'une émission urgente et je suis sûre que les histoires de nos invités pourront faire avancer les choses. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Je suis émue parce que je sais que vous l'êtes aussi aujourd'hui. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Je sais à quel point c'est important et je sais à quel point ce sujet est sensible et que c'est fort pour vous d'être présent sur ce plateau. Merci de votre confiance. Bonjour à Albert et Soazic d'abord. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Soazic est un petit peu stressé et émue. Je vais vous accompagner le mieux que je peux, vraiment. À vos côtés, un autre frère, puisqu'on va parler des fratries également aujourd'hui. C'est Amine. Merci d'être avec nous. Bonjour. Pour nous parler de votre combat, votre combat pour Leïla. Et on pense très fort, évidemment, à votre fille, votre sœur et votre sœur, Amine, aujourd'hui. Je vous disais, il y a quelques instants, on va recevoir également tout à l'heure, on va écouter le témoignage rare de Mélanie. Mélanie, elle est en duplex avec nous. Elle a choisi de témoigner anonymement et nous avons décidé de le faire aussi pour la protéger. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aussi, c'était important d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi c'est si important ? Pour passer ce message de prévention, Mélanie ? Oui, comme vous dites, par prévention et que ça peut arriver à tout le monde. Et vraiment, les familles qui sont touchées par ça, ça m'atteint beaucoup. Et vous allez pouvoir les éclairer aussi à travers votre témoignage. Vous vous sentez toujours en danger aujourd'hui, Mélanie ? Oui, il n'est pas très loin de chez moi. Et bon, la justice l'a fait éloigner de moi et mes enfants, mais j'ai toujours aussi peur. Vous nous raconterez tout à l'heure votre message et de quelle manière vous vous êtes laissée endoctrinée. Quel a été surtout votre très beau déclic pour réagir et pour avancer ? Et je vous présente les deux experts qui vont nous accompagner aujourd'hui. D'abord, Florian Ferreri, qui est psychiatre et que vous connaissez bien. Bonjour, Florian. Et Marc Gégère, également notre avocat pénaliste. Merci, Marc, d'être avec nous pour mieux accompagner nos invités. Et vous aussi, vous allez pouvoir les accompagner. Je vous rappelle qu'on est en direct. On attend évidemment tout vos témoignages de soutien, vos messages sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag CCA. Voilà, Albert, vous venez d'entendre Mélanie. Comment vous réagissez déjà que c'est important de faire de la prévention ? Vous êtes d'accord avec elle et c'est aussi le moteur de votre présence, Albert ? Oui, c'est un des moteurs. C'est évident que la prévention est la source de tout. Et malheureusement, il y a eu des choses qui ont été faites avant et qui n'ont pas forcément abouti. Mais ça a une telle ampleur que c'est très, 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 très difficile. Il faut beaucoup de témoignages. Ça peut arriver à tout le monde, c'est aussi pour ça que vous êtes là ? Oui, absolument. Je pense qu'on en est tous ici, là. Le reflet que ça peut arriver à tout le monde, oui. Elle se trouve où, aujourd'hui, votre... Alors, Gaëlle est en Syrie, au Kurdistan syrien, à la frontière turque. Elle est au nouveau camp de Roche, qui est à côté de Kamichli. C'est un deuxième camp qui a été fait. Il y a un camp historique à Roche, il y a un deuxième camp qui vient d'être fait, là. Et elle est rentrée là-bas au mois d'août. Et avant, elle a passé un mois, un an et demi au fameux camp, tristement camp célèbre d'Alol. Elle avait quitté la France quand ? 2015, juillet 2015. Et vous avez de ces nouvelles extrêmement régulièrement ou c'est rare aujourd'hui ? Alors, c'est en plusieurs étapes. Là, aujourd'hui, depuis combien de temps vous n'avez pas de ces nouvelles, Gaëlle ? Dix jours. Là, depuis qu'elle est à Roche, Roche, c'est une prison, mais vraiment une prison en ciel ouvert. Elles sont surveillées en permanence. Elles n'ont pas le droit d'avoir de téléphone, pas de moyens de communication. Et il faut qu'elles fassent la queue pendant des heures pour pouvoir consulter les messages qu'on peut leur envoyer et nous envoyer des messages. C'est un message, c'est un message audio. Le plus court, c'est 20 secondes. Le plus long, il a duré une minute. On va écouter justement un de ces messages qu'elle vous a envoyés alors qu'elle venait d'arriver dans ce camp. On écoute la voix de Gaëlle. Je suis dans le camp de Roche avec un petit mot. On va bien, on est sortis de prison après un mois et demi. Il a fait un arrêt cardiaque en prison. Je voulais que vous le sachiez. Il n'a pas vu de médecin. Je dois faire vite, on n'a pas le droit de vous parler. Essaye de voir avec la maman de Anna comment on peut nous envoyer de l'argent parce qu'on n'a absolument rien. On est partis en prison sans aucune affaire. Je vous fais des gros gros bisous. Vous me manquez, je vous aime fort. Dès que je peux vous donner des nouvelles, je vous contacte. Il n'est pas facile. Il est très dur parce que quand elle m'envoie ce message, ça fait un mois et demi. La dernière fois que je l'ai eu avant, c'est le 11 juin où elle m'annonce que les Kurdes font une opération nettoyage sur l'annexe d'Alol. L'annexe d'Alol, c'est 10 000 personnes, des étrangères, qui sont parquées là-bas au milieu d'un camp où il y a 70 000 personnes, femmes et enfants. Les Kurdes font une opération nettoyage en annonçant qu'ils vont emmener les mois radicalisés après interrogatoire et les emmener dans un nouveau camp, le fameux camp de Roche. Donc, il me dit, les Kurdes avancent, ils ont cloisonné, etc. Et on va être emmenés, je ne sais pas, il y a des bruits qui courent, comme quoi on pourrait être emmenés en Irak, ils veulent nous vendre aux Irakiens. Enfin bon, c'est la panique totale là-bas. Donc, c'est le message de la terreur. Oui, c'est le message de la terreur. Moi, je suis en voiture, je prends l'appel dans la voiture. Et elle parle de Ptimo, c'est qui Ptimo ? Ptimo, c'est mon petit-fils, le seul que j'ai, qui est né, lui, fin janvier 2019. Donc, que vous n'avez jamais vu ? Non, que je n'ai jamais vu, non. On a des images de ce Ptimo, votre petit-fils, qu'il apprend à marcher. On les regarde ? Oui. Juste pour faire aussi la connaissance de ce petit garçon. Un petit garçon, donc, qui est né là-bas et dont, j'imagine, vous avez hâte de faire la connaissance. C'est votre fierté, votre famille, Albert ? Pardon ? C'est votre fierté, votre famille. Ça l'a toujours été. Oui, fierté, oui. Mais enfin, bon, oui, c'est ça. Je pense qu'on était, enfin, qu'on est toujours une famille unie, même si, bon, il y a des passages difficiles quand même, très difficiles. Mais, ouais, ouais, et c'est d'ailleurs ce qui a choqué nos proches quand ils ont appris que Gaël était parti. Ce que je me souviens, quand on en parle, quand la première fois que j'ai eu la visite de la PJ de Rennes à la maison, et qui, d'ailleurs, j'ai de très bonnes relations, c'est pas passé pour tout le monde de la même façon, mais personnellement, j'ai un excellent traitement de la part de la police. Et on avait des amis à la maison qui n'étaient pas au courant, il a fallu qu'on leur dise. Et là, un ami nous dit, elle encaisse, et elle dit, au moins, celle-là, on ne pourra pas dire qu'elle était mal élevée, quoi. Ce qui est arrivé à votre famille, ça peut arriver dans toutes les régions, à tous les niveaux sociaux, et c'est ça aussi, votre message. Je voudrais qu'on fasse connaissance avec votre famille à travers ces quelques images que vous nous avez confiées. On en parle après. Albert rencontre la femme de sa vie en 1975 et l'épouse un an plus tard. De leur amour, naissent quatre enfants, un garçon et trois filles, dont la petite Gaëlle, troisième de la fratrie. La jeune fille est une enfant joyeuse et sportive, qui se passionne notamment pour la gymnastique. Gaëlle vit une enfance très agréable et affiche en toutes circonstances un large sourire. Ses parents partagent avec leurs enfants des vacances aux quatre coins de France, et même en grandissant, la fratrie reste extrêmement soudée et ne loupe jamais une fête de famille. De son côté, Gaëlle a des aventures amoureuses, dont une qui va s'avérer plus sérieuse. Swazik, quelle jeune femme est devenue Gaëlle, avant qu'elle fasse la rencontre de cet homme dont on va parler ? Gaëlle... Pardon, c'est voir ses images, évidemment. Un peu le bon vieux temps pour vous aujourd'hui, je comprends. Albert, vous me parlez un petit peu de Gaëlle ? Gaëlle, c'est une gamine qui a grandi sans souci, sans problème. Elle avait son caractère, comme tout le monde. Une famille avec un petit peu de caractère. Pareil, ça vient de la maman, tout le monde n'est pas d'accord. Elle tiendrait peut-être un peu de son papa. On le dit aussi. Mais elle pousse sans problème. Elle n'a jamais fait de bêtises graves. Elle n'a jamais fait de ce qu'on appelle des conneries. Elle n'en a pas fait. Elle pousse normalement. Une jeune femme structurée. Oui, structurée. Mais quand elle part, elle a 26 ans. Ça fait 5 ans qu'elle a quitté la maison. Alors, comment elle a rencontré cet homme ? Et qui était-il ? C'était en 2010 qu'elle le rencontre ? Oui, elle le rencontre en 2010 à Nice. En fait, Gaëlle fait des études dans le transport. Dans le commerce international. Et veut être quoi ? C'était logistique ? Elle prépare un master de logistique. Elle le fait en alternance. Soazic travaille dans le transport à Nice. Et donc, Soazic lui trouve une entreprise par un de ses collègues. Et l'école est à Marseille. Donc, il y a deux apparts à payer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle part. Et puis, voilà. Elle rencontre celui qui est devenu son compagnon après. Bon, il est plus âgé qu'elle. Ça vous pose un problème, ça ? Ah non, aucun, non. Ah oui, d'accord, ok. Il fait quoi dans la vie, cet homme ? Alors lui, il est en France. Il est tunisien. Ça fait dix ans qu'il est en France. Et il fait des petits boulots. Il a du mal. Il a du mal à trouver un travail régulier, je dirais. Vous allez l'aider ? Il fait de l'intérim. Moi, je l'aide, oui. Alors, je l'aide déjà sur un truc en lui disant « Écoute, si tu envisages un avenir avec ma fille, déjà, tu régleras ta situation côté professionnel. » Donc, maintenant, il est statut d'auto-entrepreneur. Il y a peut-être des choses à faire. Donc, il monte, il monte sa boîte, une boîte d'électricien. Et c'est un gars, il a... Moi, j'étais en train de retaper la maison, la longère en Bretagne. C'est un type, il a... Clairement, il a des doigts en noir. Il fait ce qu'il a. Oui, il est doué. Oui, il est doué. Et vous, en tant que belle-sœur, en fait, enfin, ce beau-frère, en tout cas, comment vous le percevez, Soisic ? Vous l'appréciez ? Oui, parce que moi, je déjeune régulièrement avec eux. Je dîne régulièrement avec eux. En fait, on est qu'on habite dans la même ville. On partage des moments drôles parce que c'est quelqu'un qui a une tête qui sourit tout le temps, qui a une grosse touffe de cheveux sur la tête qui me fait beaucoup rire. Donc, on échange. Et non, ça se passe bien. On passe vraiment de bons moments, quoi. Quelle place avait la religion dans leur vie à tous les deux ou dans sa vie à lui ? Il n'y en avait pas. Ah bon ? Il n'y avait pas de place. Enfin, il n'y avait pas de... Ce n'était pas un sujet ? Vous n'en parliez pas ? Si, on en parlait, mais il n'est pas pratiquant. Mais il était musulman. Il était musulman. Et Gaëlle, elle pratiquait une religion ? Non plus. On a été éduqués de façon libre. Donc, on a un papa qui n'a pas eu la même éducation que nous. Mais nous, il nous a laissé le libre choix, en fait, de notre possible éducation religieuse ou notre souhait d'aller vers une telle ou telle religion. Mais au final, aucun de nos quatre, en dehors de Gaëlle, maintenant, n'a de conviction religieuse. C'est fou, hein ? Quand vous nous racontez, il n'y avait donc aucun signe. Un jeune homme charmant, pas forcément plus religieux que ça. Il s'entend bien avec vous. Vous l'aidez à construire sa vie professionnelle. A priori, voilà, tout devrait bien se passer. Quand vous refaites le film, vous vous dites, ça, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille ou même pas ? Moi, personnellement, il n'y a rien. Moi, j'ai pris l'apéritif avec lui plusieurs fois. Donc, on ne boit pas que de l'eau, normalement, à l'apéritif. Avec modération, bien sûr. Bien sûr, avec modération. Mais non, moi, il n'y a rien. J'ai beau, même encore maintenant, j'ai beau refaire tout le fil, essayer de démêler la pelote de laine, je ne vois pas, en fait. Je ne vois rien. Je suis sûrement peut-être naïve, je ne sais pas. Chez eux, à leur domicile, il n'y a rien de particulier ? Non. C'est ça qui est encore plus difficile à accepter. C'est quand il n'y a rien. On n'a rien vu. On ne comprend rien de ce qui s'est passé. Non, rien. C'est violent et c'est soudain. Et là, il n'y a pas de... Moi, personnellement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En famille, on parle politique chez vous ? On parle religion ? On parle tous les débats ? On parle de tout ? Non, 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 Albert. On ne dit pas ce qu'on dit en politique à la maison. Non, non, non. Je n'ai promis, je ne dis pas. Non, on a... En tout cas, il n'y a aucun sujet tabou, quoi ? Rien. Aucun. Non. Aucun. Donc, il n'y avait rien qui aurait pu vous mettre sur la piste. Comment ça s'est passé les dernières heures ? La dernière fois où vous l'avez vue, votre soeur, à quel moment elle est partie ? Elle est partie au mois de juillet 2015. On l'a su à cette période-là. La dernière fois que je l'ai vue, c'était sur une fête de famille où mes parents fêtaient leur 60 ans et le départ à la retraite de mon père. Moi, je sortais d'une opération d'urgence que je n'avais pas très bien vécue. D'accord. Donc, je n'ai pas... Je me souviens de ma soeur. Tu étais remuée. Mais, déjà, moi, ce n'était pas un bon moment non plus pour moi, à ce moment-là. Mais je me souviens de ma soeur où... Elle est jolie, elle est pomponnée, elle est maquillée, les cheveux lâchés. Enfin, elle a fait la fête, comme tout le monde. Alors, c'est sûr que moi, j'étais sûrement auto-centrée sur moi parce que je ne vivais pas un truc très bien non plus de mon côté. Donc, je n'ai peut-être pas été attentive à faire certaines choses, mais... Il y a de la culpabilité, hein ? Beaucoup. Mais vous aviez déjà à vivre votre propre souffrance de jeune femme. Vous ne pouviez pas voir tout. Certes, mais j'aurais peut-être dû être plus attentive, en fait, à ça. Et moi, c'est la dernière fois que je l'ai vue. C'était un week-end de trois jours. Et en fait, après, on a refait nos vies. Et moi, je n'habitais plus, en fait, sur Nice à cette époque-là. Donc, j'avais déménagé depuis quelques années déjà. Et quand on l'apprend, enfin... Comment vous l'avez appris ? C'est elle qui vous l'a dit ? Oui, on a reçu le même... En fait, elle m'a fait suivre le message qu'elle avait envoyé à papa par Messenger. Et donc, j'étais toujours dans mon contexte médical, difficile. Enfin, ça n'allait pas trop. J'avais la petite qui venait passer une semaine de vacances en dehors des pattes de papa et maman. Parce qu'elle en avait un peu marre d'être dans les pattes de papa et maman aussi. Donc, elle avait un peu besoin de souffler. Ils avaient aussi un peu besoin de souffler par rapport à l'accident de la dernière. Et en fait, le deuxième jour, moi, je me lève. Ma petite sœur dort encore, en fait. Et je vois mon téléphone et je vois le message, en fait. Et elle dit quoi, ce message ? Qu'elle est partie. Elle dit, je suis partie. Elle dit où ? Elle est partie. Elle me dit qu'elle est partie en Irak, en zone sécurisée. Donc, moi, je... Vous comprenez ce que ça veut dire sur le moment ? Parce que c'est fou, hein, quand vous expliquez la vie tout à fait ordinaire que vous menez. Je crois qu'on s'appelle, je pense. On en parle. Et moi, en fait, je la traque. Parce que je vois qu'elle est connectée, en fait. Donc, je la traque pour savoir, en fait, où elle est exactement, quand est-ce qu'elle est partie et qu'est-ce qu'elle fait, en fait. Et elle vous répond quoi, ces questions ? À force. Elle me dit qu'elle est à Mossoul, en zone sécurisée. Mais sauf que, pour le commun du mortel, Mossoul, c'est pas sécurisé pour moi. Non. Et elle essaye de me convaincre que ça va aller et qu'il ne faut pas que je m'inquiète. Et qu'elle a décidé de partir parce qu'il fallait qu'elle parte pour son compagnon, pour vivre sa vie. Elle parle de l'État islamique ? Elle parle de son combat ? Elle ne parle pas tout de suite, mais elle m'annonce qu'elle est convertie depuis trois ans. Ah oui, donc là, c'est la... Donc là, moi, je me suis pris une baffe, deux baffes, trois baffes. Donc, tout ça en a l'air tout et tout ça en se disant que j'ai la petite qui est à la maison et que je vais la petite passer vacances quand même correctement et j'ai pas le courage de lui dire. Bien sûr. Donc, il faut que je tienne, que je garde le sourire malgré tout. Pour elle. Par rapport à ça, pour elle. Et c'est horrible, en fait. Qu'est-ce qu'on ressent, Albert ? Qu'est-ce qui prend le pas ? Le chagrin, la trahison, la colère, la culpabilité ? En premier temps, il y a l'incompréhension. Il y a l'incompréhension parce que, moi, au départ, j'ai pas souvenir qu'elle nous dit... Sur le premier message, j'ai pas souvenir qu'elle nous dit qu'elle est en Irak. Elle nous dit qu'elle est dans une zone sécurisée. Mais c'est le moment où il y a un des gros problèmes à la frontière entre l'Italie et la France par rapport aux migrants. Et moi, dans mon intellect, je comprends qu'elle est là-bas en train d'aider des migrants parce qu'on en avait parlé peu de temps avant. Ah oui, d'accord. Et qu'elle avait été choquée par rapport à ça. Et c'est tout. C'est en disant, bon, qu'elle fasse attention à elle, mais c'est tout. Mais après, quand j'apprends qu'elle est à Mossoul... Bon, Mossoul, à l'époque, moi, je sais que c'est pas une zone de combat à l'époque. Il n'y a pas de problématique, danger, de péril au niveau de sa vie là-bas. Maintenant, l'idéologie d'Aesh, je la connais quand même dans les grandes lignes par rapport à ce qu'on peut voir au niveau des médias. Il y a plein de choses. Il y a déjà... Quand j'apprends qu'elle est convertie depuis trois ans, il y a trahison. C'est vraiment le fait... C'est une trahison très, très profonde par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je suis, par rapport à l'éducation que je lui ai donnée. Intime, oui. Trahison intime. Donc voilà, il y a tout ça. Après, il y a essayer de comprendre. Mais pourquoi j'ai pas vu ? Pourquoi on n'a pas vu ? Pourquoi ? Comment ? Comment ? On n'a rien vu. Ensuite, il y a... Il faut le digérer, ça. Il faut... Avec mon épouse, on est parti en vacances. C'était la première fois depuis l'accident de la petite dernière, cinq ans avant, qu'avec mon épouse, on partait tous les deux en vacances. On part quand même. On a abrégé notre séjour. Et ensuite, comment on fait au niveau légal ? Est-ce qu'il faut prévenir ? Est-ce qu'il faut faire ? Il y avait son appart qu'elle a à Nice, qu'elle avait laissé comme ça, avec la carte bleue sur la table. Enfin, bon, voilà, ils sont partis, comme ils sont tous partis, d'ailleurs. En abandonnant tout ce qui les reliait avec la France, ils ont tout laissé sur place. Donc, il y avait des prélèvements, des retraits qui étaient faits sur la carte bleue. Bon, des trucs très bénins, des péages d'autoroutes, etc. Donc, il a fallu régler tout ça. Voilà. Et puis, côté des autorités, comment on fait ? Qui est-ce qu'on voit ? Parce que là, nous, on débarque complètement. Oui, on ne connaît pas. C'est un monde complètement. Et c'est là, c'est en rentrant à Gendarmerie, la première fois que je vois cette super affiche, que je n'ai jamais vue avant, avec le numéro de téléphone contre la rélégalisation, etc. Vous l'appelez ? Comment ? Vous appelez ce numéro ? Non, parce que là, j'ai le gendarme en face de moi. Et le gendarme, pareil, il tombe de sa chaise. Il tombe de sa chaise en disant, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver à des gens comme vous. On est trop loin de tout ça. Eh bien, si, mon bon monsieur, si, ça arrive. Voilà. Bon, maintenant... Et après, j'ai... Très rapidement, deux jours après, j'ai les gens de la PJ qui viennent à la maison. Bon, pareil, ça se passe très bien, etc. Et on discute. Et là, on se retrouve avec des questions. Comment on va faire pour la joindre ? Comment on peut faire pour l'aider ? Comment on peut faire pour la faire rentrer ? Ah, ben, l'aider ? Non, non. Là, à l'époque, j'ai très clair. Moi, à l'époque, il n'est pas question que je l'aide. Il n'est pas question de quoi que ce soit. Elle a fait son choix. Je lui ai dit, écoute... C'est en colère, en fait. Bon, c'est bon. Ah, oui, oui. J'ai dit, bon, t'es ma fille, OK. Tu resteras ma fille, quoi que tu fasses. Il n'y a pas... Mais t'assumes. Donc, voilà. Et puis elle, elle ne vous demande pas de rentrer, de toute manière. Non, 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 il n'y a pas rien. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, d'ailleurs, de son quotidien ? Elle vous dit quoi ? Au début, rien. Au début, rien. Parce que, de toute façon, je n'étais pas du meurant, de quoi que ce soit. C'est venu bien après. Bien après. On a discuté, en fait, après à l'Aul. Voilà. Quand elle est à l'Aul, on a commencé à discuter. Et vous, soyez qu'elle vous raconte des choses ? Elle vous parle de son quotidien ? Oui, moi, j'ai plus discuté avec elle avant, à l'Aul, en fait. Et elle me raconte qu'elle travaille dans un magasin de fringues. Elle a été visiter un zoo à Mossoul. Moi, j'ai l'impression qu'elle est en vacances, qu'elle fait du tourisme et que tout va bien. Et ça va, elle apprend l'arabe. C'est lunaire, en fait, un peu. Moi, même encore là, je ne comprends pas tout. Mais sinon, elle vit une vie normale. Limite normale. Et c'est limite nous qui sommes un peu dans le faux et qui ne comprenons pas tout. Mais la vie, ça vit. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur son départ ? Elle justifie, je ne sais pas si elle justifie quelque chose, mais en tout cas, elle explique qu'une partie de sa décision est due à son compagnon, de problèmes d'intégration et de délits aux faciès qui peuvent subir dans la région où ils habitent. Elle m'explique aussi que l'accident de notre petite sœur, elle a beaucoup traumatisé et elle n'a jamais réussi à passer au-dessus, en fait. Est-ce qu'elle a culpabilisé parce qu'elle a inquiété mes parents ? Parce que le jour où c'est arrivé, ils n'ont pas réussi à la joindre, elle avait perdu son téléphone. Elle a eu un accident de voiture, votre petite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est handicapée. Exactement. Donc ça, c'est arrivé en 2009. Et donc, Gaëlle, elle avait 21 ans, donc elle a été en BTS, elle fait sa vie d'étudiante. Comme chaque jeune fille étudiante, le jeudi soir, ils sont en soirée et puis voilà, elle fait sa vie. Sauf que c'est le jour où la petite a son accident. Mais c'est juste la vie, c'est une fatalité, on n'y peut rien. Sauf que Gaëlle, elle culpabilise de ne pas avoir décroché le téléphone. Elle culpabilise de ne pas avoir répondu présent quand mes parents en avaient besoin. Moi, j'étais en voyage de noces à ce moment-là, donc on l'a appris forcément en retour. Mais il y a une partie de son départ, enfin moi, elle me l'explique en tout cas comme ça. et qu'elle ne pouvait plus en fait, elle n'arrivait plus. Ça peut être le point de départ, cette culpabilité, Florian, cette fragilisation ? Ça peut, la culpabilité, enfin en tout cas, il peut y avoir un élément déclencheur. Alors la culpabilité, vous avez parlé un peu de la victimisation aussi, qu'elle ressentait ou qu'on lui avait un petit peu inculquée. L'isolement, avoir du mal à réfléchir, ne pas prendre conseil. Donc c'est un amalgame de choses, il n'y a pas quelque chose de spécifique ou un élément qui explique. Mais un amalgame de choses qui font qu'à un moment donné, il y a une prise de décision qui est incompréhensible pour le reste de l'entourage. Elle vous parlait de lui, de leur relation là-bas, de ce qu'il faisait ? Moi, personnellement, je n'ai pas souvenir. Oui, moi, il m'en a parlé. Moi, il m'en a parlé, il pouvait me citer. Bon, il était électricien et il entretenait les centrales électriques à Mossoul d'abord et puis après dans les villages qu'ils ont suivis le nom de le frat après derrière. Après, vrai, pas vrai, je n'ai aucun moyen de le contrôler. Combien de temps ils sont restés à Mossoul ? Six mois, un peu moins d'un an. Et pendant un an, vous avez quoi comme fréquence de nouvelles ? Vous pouvez la joindre, elle ou c'est elle qui donne des nouvelles au compte-gout ? Non, c'est elle qui joue à chaque fois. C'est dur aussi parce que ça vous met en position de demandeur et puis ça veut dire, il ne faut surtout pas que je rate ni un message ni un appel. Vous vivez un peu en suspens, en attendant. Non, mais on n'a jamais eu d'appel téléphonique. C'est des messages audio. C'est des messages audio, voilà, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas avoir un échange direct avec elle. Non. Et alors après, elle va aller où après, quand elle va quitter Mossoul ? Alors, ils suivent le frat. Je n'ai pas le parcours parce que, bon, Primo, ça ne m'intéresse absolument pas. Et à un moment donné, ils passent la frontière. Ça, je l'ai appris, bon, lors des discussions qu'on a eues à Loll. Et ils arrivent, bon, le long, les villes El Maïeddin, etc., les villes qu'il y a là, où, en fait, compte, ils se sont tous retrouvés. Il y avait ceux qui sont descendus le long de le frat, qui sont venus d'Irak et remonter. Et puis, ceux qui sont descendus de Raqqa, ils se sont tous retrouvés à Barouz à la fin. Oui. À quel moment elle vous annonce qu'elle attend un bébé ? Rapidement. Rapidement. Enfin, quand elle était enceinte, quand ça a été... 2018, oui, en 2018. Ouais, courant 2018. Par message audio aussi ? Ouais. Ouais, ou texto, enfin, je ne sais plus, mais enfin, ouais, un message. C'était cataclysmique pour vous, à ce moment-là ? Non. Non ? On choisit de plus, hein. Oui. Moi, non. Moi, non, parce qu'en fait, pour moi, elle est sur une autre planète. Et pour moi, ils n'ont qu'un moyen d'avoir un enfant, etc. Et c'est là que j'apprends qu'elle a vu un médecin, qu'elle a passé une... Comment ça s'appelle ? Une échographie. Une écho, merci. C'est un peu de mal. Pour tous les quatre gamins et assister aux quatre récouchements, je ne me souviens plus. C'est votre premier petit-fils ? Ouais, c'est le premier. Et bon, je ne vais pas dire que c'est le seul, parce que j'espère que non. Mais oui, parce que mes autres enfants ont des problèmes. On choisit qu'un problème d'endométriose grave, hyper grave. C'est pour ça que ça a été difficile pour vous d'accepter sa grossesse et que ça arrivait à un moment. Voilà, voilà. C'était un peu un... Parce que c'était un bébé, mais c'est un bébé qui arrive un peu dans le chaos, quoi, au cas de la guerre. Absolument. Et alors, bon, on passera... Je ne suis pas là pour faire pleurer les chômières. Ce n'est pas le truc, mais l'accouchement de Gaëlle à Barouze, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Elle est en train de perdre les eaux. Il y a une bombe qui tombe juste à côté d'elle, quoi. La maison à côté d'elle, il y a 15 morts. Donc, voilà. Expliquez-moi, Soisy, pourquoi ça vous paraît fou, finalement ? C'est du délire, en fait, d'avoir un enfant dans ces conditions-là. Ben oui, c'est... Moi, je trouve ça, pour ma part, injuste. Parce que moi, je ne peux pas en avoir. Définitivement, en plus. Donc, comme ça, moi, c'est réglé. Et elle, en fait... Ben... Elle a pris la décision de faire un enfant dans des conditions de guerre. Et on donne quoi à un enfant dans un pays qui n'est... Enfin, dans un État, un pays qui n'est pas un État ? Accouché sous les bombes, enfin... C'est... Il y a... Oui, pour moi, c'est injuste. Et c'est irresponsable, en fait, à ce moment-là. Vous lui dites ? Oui. Mais je n'ai pas été tendre, en fait, avec elle. Après, j'ai compris que si je ne voulais pas casser le lien, il fallait que je calme ma colère et que je calme les mots que j'avais à lui dire. La colère est toujours là, de toute manière. Le jour où elle rentre en France... Enfin, elle va y avoir le droit, de toute manière, parce qu'il va falloir que ça sorte. Mais... Oui, quand elle m'annonce sa grossesse, non, je ne le vis pas bien du tout. Et c'est compliqué, en plus, de l'expliquer. Non, mais c'est normal. C'est compliqué de le dire. C'est compliqué de mettre les mots là-dessus. Pour l'instant, c'est le seul petit enfant de la famille. Donc, c'est mon seul neveu. J'espère que ma petite sœur pourra nous en faire à d'autres. Si je croise les doigts pour ça, et on verra. Mais voilà, je trouve ça d'une injustice. C'est qu'elle se donne comme avenir à ce petit bout, quoi. Donc, maintenant, forcément, ma réflexion, elle a changé parce qu'il existe. Donc, on se bat pour le protéger, lui, pour qu'elle puisse rentrer, elle aussi. Mais oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, c'est très juste que vous dites, vous êtes en colère, mais vous ne pouvez pas l'exprimer au risque que les liens soient coupés. Donc, ça vous met aussi dans une relation qui est faussée dès le départ, parce que vous avez peur, peur de dire ce que vous ressentez. Donc, il y a quelque chose d'un peu faux qui s'installe. Alors, vous me direz, c'est ma sœur, j'ai envie de pouvoir lui dire que je suis en colère, que je suis blessée, tout ça. Et en plus, il y a un conditionnement, je ne sais pas pour votre sœur, mais qui est très fréquent. C'est-à-dire, tu vas voir, tu vas être jugé, ils vont critiquer, ils ne peuvent pas comprendre. Alors, effectivement, on est obligé d'être très subtil pour garder le lien. Chaque propos un petit peu discréditant ou dur va être utilisé comme une preuve supplémentaire qu'il n'y a pas de dialogue possible. Voilà. Alors, par rapport à ça, si je peux me permettre, il y a eu un travail de fait là-dessus. Parce que, bon, quand elle est à Loll, il y a une adaptation qui dure trois mois, en gros, où ces galères, elles sont dix dans une tente, elles n'ont absolument rien. Rien de mise qui s'appelle, rien. Et après, bon, ça commence à se mettre en place. On arrive à leur envoyer de l'argent. Voilà. Elles commencent à s'installer. Elles achètent une tente pour elle, enfin, avec une de ses amies. Bon, elles commencent à... Et là, on peut parler plus librement, toujours dans le dos des gardes, parce que les téléphones sont officiellement interdits. Mais là, il y a une discussion. Et se pose une discussion du retour. Alors, est-ce qu'elles souhaitent rentrer, elles vous le disent ? Non, dans un premier temps, non. Dans un premier temps, non. Et on discute. Alors, et là, moi, j'ai dit, écoute, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que, bon, la France, jusqu'à preuve du contraire, est un pays quand même démocratique. Il y a un pays où il y a une justice qui fonctionne. On n'a pas ce qu'on veut, mais la justice française fonctionne. Tu n'as aucun avenir. Maintenant, tu n'es plus toute seule. Toi, toute seule, à la limite, tu as fait ton choix. OK. Mais là, maintenant, tu as un fils, tu as un enfant, tu en es la responsable. Donc, pour lui, tu es... Voilà. Et on discute et on discute. Et maintenant, au bout de deux ou trois discussions, elle dit, OK, je demande donc mon rapatriement, je veux être rapatrié. Mais au départ, elle a peur. Elle a peur du jugement. Elle a peur de tout ce qui est passé. Et elle a peur, elle le dit d'ailleurs, dans un film qui est passé, qui a fait une journaliste, c'est le premier film que j'ai fait. Le premier tournage, c'était juin l'an dernier, en fait. Donc, c'est juste après. Barouz, c'est fin mars 2019. Et le film, Anise, qui vient à la maison au mois de mai, et elle va à Lolle et elle filme Gaëlle là-bas, dans le camp, un subterfuge pour rentrer. Enfin, ouais, parce que les Françaises n'ont pas le droit d'être interviewée, elle se fait passer pour une Tunisienne. Et Anise a réussi parce qu'elle a un passeport brésilien. Marc, qu'est-ce qui empêche son rapatriement, aujourd'hui, à Gaëlle ? De multiples choses. D'abord, il faut dire les choses comme elles sont. La France n'est pas très incline à récupérer un certain nombre de personnes qu'elle considère comme des risques majeurs. Il y a un vrai débat dans les médias, on en entend beaucoup. De prosélytisme et de propagation de cette idéologie-là. Ensuite, il y a un problème interne, c'est-à-dire que dans le pays où elles sont, elles doivent aussi rendre des comptes et éventuellement, pour certaines d'entre elles, être jugées, voire condamnées sur place. Enfin, il y a un certain nombre de difficultés qui se posent, notamment le fait que, si vous voulez, on n'est plus du tout dans une matière de droit international, quelque part. On est dans une zone de non-droit puisqu'on discute avec un État qui n'est pas un État. Donc, ça pose des difficultés majeures, suivant là où se trouve le camp, en Syrie, en Turquie, au Kurdistan. Ça peut être totalement différent. Donc, c'est vrai que ça pose de nombreuses difficultés, malgré le fait, et ça, il faut le dire, que quel que soit le ressortissant français à l'étranger, condamné par une juridiction étrangère, il y a une disposition du Code de procédure pénale qui permet à tout Français de demander de purger sa peine dans son pays d'origine. Et c'est ce qui pose aujourd'hui de multiples difficultés parce que même celles ou ceux qui, actuellement, purgent une peine d'emprisonnement dans les pays où ils sont détenus, à terme, ils vont avoir purgé cette peine. Et étant ressortissants français, ils ont un droit naturel à réintégrer le territoire national. Et c'est ce qui pose des problèmes. Mais là, on n'est plus du tout dans un système judiciaire, mais dans un système politique. C'est-à-dire que là, vraiment, ce sont des décisions politiques qui sont prises et le droit n'a finalement plus grand-chose à faire là-dedans. Qu'est-ce que vous redoutez le plus pour votre sœur aujourd'hui, Soisy ? Qu'elle perd son fils, déjà. Parce qu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Elle est fatiguée des épreuves qu'elle a vécues. Et voilà, ce n'est pas possible. Je pense qu'elle a enduré plus de choses qu'un humain est capable d'accepter. Est-ce qu'au fur et à mesure des années qui passent, vous la reconnaissez de plus en plus ? Elle parle de moins en moins, elle est de moins en moins radicalisée. Est-ce qu'elle revient sur certaines choses ? Je pense que ce qu'elle a vécu a dû lui remettre un petit peu la tête dans le bon sens. Ceci dit, moi, je ne lui pardonne pas pour l'instinct, dans tous les cas. Il faut qu'elle explique, il faut qu'elle soit jugée de toute manière pour être partie. Moi, je lui en veux d'avoir fait du mal à mes parents, d'avoir abandonné sa petite sœur. Et je pleure beaucoup, mais je lui en veux. Je lui en veux même pas pour moi. C'est pas grave, ça. Mais c'est bon, mes parents, ils ont suffisamment souffert. Ça suffit, il n'y avait pas besoin de ça en plus. Et c'est tellement pesant, en fait, au quotidien. Ça divise une famille, ça. Diviser, non, mais il y a des impacts. Il y a des impacts. Mon fils, par exemple, ne veut plus voir sa sœur. Ça s'explique. Je lui donne pas 100% raison, mais je lui donne pas 100% tort non plus. À un moment donné, 2017, par exemple, elle nous parle qu'en sourate. D'ailleurs, je l'engueule, quoi, sérieux. Je dis, si tu me parles qu'en sourate, moi, je vais te citer les épîtres, je vais citer les passages d'évangiles, les pionnières. J'étais à l'école chez les frères, jusqu'en troisième. Je connais bien, quoi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, est-ce qu'elle était libre pour écrire ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui tient la main derrière ? Je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas jugé par rapport à ça. Mais toujours est-il, pour revenir très vite sur les patriments, tout le monde dit que ce soit au niveau judiciaire, sécuritaire ou humanitaire, il faut les rapatrier, tous. Là, actuellement, là, ça se passe en ce moment, les Kurdes ont décrété une amnistie pour les Syriens. Il y a 2500 femmes et enfants syriens qui ont quitté le camp d'Alol. 650 hommes ont quitté la prison de Guarane, la prison d'Asakaï, qui est la ville qui est à côté de l'Alol. 250 ont vu leur peine diminuer de moitié. Je ne sais pas comment. D'ailleurs, ils peuvent diminuer une peine. Pour moi, ils n'ont pas été condamnés. Mais bon, il n'y a pas eu de jugement. Voilà, il y a tout un problème. Le seul problème, le seul blocage, il est politique. Et c'est au cas par cas, évidemment, que tout est analysé. C'est vrai que ça fera la transition aussi avec notre invité. Mais le sort des enfants nés sur place est encore plus prégnant et encore plus, j'allais dire, urgentissime à régler puisqu'eux, ils y sont absolument pour rien. Ce sont des ressortissants français puisqu'ils sont nés d'un des deux parents. Il suffit que l'un de vos deux parents soit français pour être français. Donc, ce sont des ressortissants français qui sont détenus à l'étranger sans aucune raison valable et pour lequel, si on était dans une théorie, j'allais dire, qui s'applique normalement, l'État français doit prendre fête et cause pour ses enfants pour les récupérer. Ce sont ses ressortissants. Et après, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le problème politique de savoir ce qu'on va faire. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour ce petit garçon parce qu'en effet, il est né dans un camp, il grandit dans un camp. Mais la grande majorité des enfants ont au moins de 5 ans. La très grande majorité des enfants... On pourra les accompagner à leur retour ? Ça va être très difficile. Ils ont été exposés à des situations, d'une part à une idéologie, à des situations extrêmement traumatisantes. Et on peut imaginer qu'ils souffrent au minimum de stress post-traumatique, c'est-à-dire des flashbacks de ce qu'ils ont vécu, des conduites d'évitement, un retard aussi éventuellement d'apprentissage, de lien social. Déjà, là, par rapport au rotage, à la represse sociale, ils n'ont pas fait la rentrée scolaire. On a fait eu un rassemblement, là, au mois de septembre, avec un appel de, il y a 84, il y a 3 jours, parlementaires qui ont signé un courrier au président, en demandant, par rapport à la rentrée scolaire, etc. Il n'y a pas d'école, là-bas. Ils ne sont pas scolarisés. Qu'on me dise comment un gamin qui a 8 ans, 7 ans, 8 ans, il peut faire une scolarisation normale. Il y a ceux qui, à mon avis, je ne suis pas psy, rien du tout, il y a ceux qui ont subi les violences, etc., qui ont 7 ans, 8 ans, etc. Et moi, mon petit-fils, par exemple, qui a un an et demi, il n'a rien vu tout ça. Il avait deux mois quand il a quitté Barouze. Amis, l'histoire de Gaël, c'est aussi l'histoire de Leïla. Vous retrouvez beaucoup de points communs ? Oui. En grande partie. Ma grande sœur est partie en Syrie à l'âge de 19 ans. C'était le 28 août 2014. Elle m'avait dit un bon matin qu'elle s'en allait au marché et elle n'est jamais revenue. Ça a été d'un bouleversement horrible. Horrible. Horrible parce que rien ne laissait présager qu'elle allait partir en Syrie. Et elle-même me l'a dit, c'est que lorsqu'elle est arrivée en Syrie, elle était assez fière quand même d'avoir caché son départ. Malgré tout, contrairement à l'histoire d'Albert et Gaël, j'avais signalé ses intentions de départ au numéro vert, qui était défaillant à l'époque, mais qui n'est pas défaillant aujourd'hui. D'accord. Mais vous aviez donc pu constater qu'il y avait des signes qui pouvaient laisser présager. Donc c'était quoi ces signes qui vous ont alerté, vous son frère, Amine ? Il faut revenir en fait sur la situation de ma soeur. Au départ, elle a été déscolarisée. Elle avait validé un bac L, puis une première année de licence de droit. Et elle avait décidé de prendre une année sabbatique, le temps de donner un sens un peu à son avenir. Finalement, elle s'est retrouvée sans orientation. Et en l'espace de quelques mois, nous avons appris qu'elle côtoyait, mais nous l'avons appris trop tard, qu'elle côtoyait une famille qui était surveillée et connue des services de renseignement pour leur lien avec le terrorisme. Et petit à petit, elle a commencé à adhérer à l'islam. Alors on est une famille, nous, de culture musulmane. Mais elle a commencé vraiment à s'intéresser davantage à l'islam pour penser en quelque sorte le temps qui passe très lentement, parce qu'elle n'est pas scolarisée. D'accord, je comprends. Et donc, elle va petit à petit adhérer à un discours. Elle va changer son comportement. De quelle manière ? Vous observez quoi, vous, Amine ? Petit à petit, elle va passer d'abord dans la revendication et dans le refus de l'autorité. Forcément, elle a plus de temps pour rester à la maison. Elle va, par exemple, refuser de s'occuper de mes petits frères. Elle va refuser, par exemple, de participer aux tâches ménagères ou de participer aux tâches de la vie quotidienne. C'est une façon pour elle, justement, de refuser cette autorité et de rejeter, en quelque sorte, l'état dans lequel elle vit. Vous voulez en parler ? Quand vous constatez ça, vous l'alertez sur le fait que vous trouvez qu'elle part dans une mauvaise direction ? Alors, je ne dirais pas que le dialogue était impossible, mais presque. Les rapports, en fait, se sont ternis petit à petit vis-à-vis de moi puisqu'on était dans une sorte de provocation. Alors, moi, pour ma part, j'étais engagé depuis le plus jeune âge associativement dans ma commune et les positions politiques, juridiques, associatives que je pouvais avoir ne lui plaisaient pas forcément. Elle va petit à petit, et en lien avec les discours qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, elle va petit à petit adhérer d'abord aux thèses de l'islam, puis de l'islam radical. Et on va s'en apercevoir, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce numéro vert, pardon, quand vous appelez parce que vous vous inquiétez ? On vous répond quoi ? Au départ, mais avant d'appeler le numéro vert, c'est là où c'était compliqué. Parce que moi, en tant que frère, je me suis dit, je ne vais pas les appeler, je ne vais quand même pas appeler pour signaler ma sœur. Et donc, la première fois, j'ai regardé le site Internet et j'ai dit, finalement, je fais marche arrière, je ne vais pas la signaler, je me fais peut-être des films. Et donc, je me suis moi-même remis en question. Puis, la deuxième fois, j'ai une nouvelle fois hésité et la troisième fois, j'ai vraiment appelé lorsque j'ai vu vraiment des signes inquiétants dans son discours et lorsque plusieurs personnes qui l'ont connu ou l'ont côtoyé m'ont dit que là, ça n'allait plus, il l'avait vu à tel endroit avec un voile intégral alors qu'il ne l'avait jamais vu comme ça. Et donc, pour le coup, j'ai appelé ce numéro vert. Quand j'ai appelé ce numéro vert, vous ne tombez pas directement sur les services de l'État. Vous tombez sur des bénévoles qui sont formés par l'État et qui transmettent votre signalement. Mais j'avais appelé ce numéro vert en juin 2014. Elle est partie le 28 août 2014. Le temps que mon signalement soit transmis à l'État, elle était déjà partie en Syrie. Ah oui. Et donc, ce matin-là, elle vous dit qu'elle va au marché, elle prend des affaires ? Elle prend son sac de couleur noire. Elle prend également quelques vêtements. Et puis, rien ne laissait présager, en fait, qu'elle ne partait pas ailleurs qu'au marché, pour le coup. Et elle est partie aussitôt en Syrie. Elle n'a pas dit au revoir à qui que ce soit ? Avant son départ, ma maman, que je salue et qui nous regarde, ça a été très, très dur pour elle. Parce qu'avant son départ, deux semaines avant, ma maman était partie avec mes petits frères en vacances. Et elle avait enlacé ma maman. Elle lui avait dit qu'elle l'aimait beaucoup. Ma maman était partie en vacances. Mais elle a compris, après son départ, que c'était un au revoir. C'était un adieu. Elle ne l'a plus jamais revue. À quel moment vous avez compris que ça n'était pas une disparition, mais qu'elle était vraiment partie de son fait ? Quels ont été les premiers messages qu'elle vous a laissés ? Le soir de son départ, il était 23h. Elle n'est jamais rentrée plus tard que 20h, 21h. Je décide d'aller faire une déclaration de disparition au commissariat. Et finalement, même les services de police n'arrivent pas à la retrouver. C'est en fouillant à la maison, dans sa chambre, on découvrira quelques factures, un nouveau téléphone, une carte SIM, et l'ordinateur qu'elle utilisait, dans lequel on a pu parcourir l'historique de recherche. Découvrir qu'elle avait un autre compte sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et on a pu découvrir des messages de revendication depuis janvier, donc six mois avant son départ. Des contacts avec des personnes présentes en Syrie. Et c'est là, en parcourant son nouveau profil Twitter, que je découvre, le jour même par ailleurs, qu'elle était en Turquie et qu'elle s'apprêtait à aller en Syrie. Donc je décide de prendre contact avec elle. Elle me confirme que c'est elle. Et là, je tombe par terre. Qu'est-ce qui prend le pas ? Vous, son frère aimant, la colère, la trahison, l'inquiétude, le chagrin du départ, c'est quoi qui vous envahit, Amine ? Moi, c'est une plaie profonde. C'est une plaie profonde. C'est à la fois le chagrin, la tristesse, la colère. Et c'est en même temps le commencement d'une rupture. Vous vous dites, mais c'est quand même incroyable. de partir, de préparer tout ce départ dans le silence et de rejoindre la Turquie pour gagner les rangs de l'État islamique, sans nous prévenir. En même temps, forcément, si elle m'avait prévenu, naturellement, elle aurait été arrêtée. Mais c'est une forme de trahison parce qu'on s'est toujours fait confiance. On a bâti, bien évidemment, notre relation fraternelle sur la confiance, sur les liens familiaux. C'est ce qui fait, en quelque sorte, aussi la famille. Et donc, ça a été très difficile. Comment elle justifie son départ ? Elle vous dit quoi dans ses premiers messages ? Quand elle valide, quand elle vous dit « Oui, je suis en Turquie », elle vous dit quoi derrière ? « Je suis partie faire quoi ? » Dans ses premiers messages, elle m'explique qu'elle va au Shem. Donc le Shem, c'est un peu le terrain, la terre de l'État islamique. C'est un peu leur langage. Elle est assez fière. Elle se sent, en quelque sorte, elle sent qu'elle va participer un peu à une aventure collective où elle y aura sa place. Et elle se sent vraiment très enthousiaste. Et sa volonté, elle s'est vraiment... Et elle m'explique vraiment qu'elle veut aller jusqu'au bout pour découvrir l'islam et les thèses de l'islamisme, en quelque sorte, parce que je ne partage absolument pas sa vision sur la religion, naturellement. Oui, bien sûr. Il ne fait pas de confusion. J'ai été assez surpris du procédé et de la méthode. Elle est heureuse. Donc en fait, vous êtes en train de me dire qu'elle est heureuse, qu'elle a presque trouvé un sens à sa vie, en fait. Vous me parlez d'un an d'oisiveté et elle a foncé, voilà, tête baissée pour embrasser cette possibilité qui s'offrait à elle et cette aventure collective et humaine. En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'elle l'a vécu. Au départ, bien évidemment. Et c'est comme ça aussi qu'on lui a vendu puisqu'elle n'y est pas allée que de son plein gré. Oui, bien sûr. On lui a vendu aussi ce départ de cette façon et elle va d'ailleurs sur zone en Syrie se marier puisqu'elle va justement... Elle est heureuse de se marier. Elle va fonder une famille. On lui vend aussi l'idée de fondre une famille et donc de se construire une nouvelle identité. Et vous avez ces messages réguliers qui vous préviennent de ça ? C'est elle qui vous dit qu'elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants ? Alors, ça a été des messages morcelés mais évidemment, elle va petit à petit être heureuse et fière de ce qu'elle est devenue. Bien sûr. Et pendant deux ans, je ne l'ai absolument pas reconnu. Son comportement était incompréhensible, y compris sur les messages qu'elle postait sur les réseaux sociaux. Oui. C'était incompréhensible, illisible et ça n'avait pas de sens. Et il aura fallu, après le décès de son mari, puisqu'elle s'est mariée sur zone, elle a eu deux enfants, son mari décide un bon matin d'aller se faire exploser sur zone et il aura fallu le décès de son mari pour qu'elle revienne petit à petit à la raison. Vous la reconnaissiez en tout cas. Vous puissiez avoir un dialogue. D'abord, le dialogue était possible. Oui, c'est ça. Il n'était pas possible au début. On était vraiment... Je représentais, moi, de mon côté l'Occident et eux, ils représentaient vraiment l'Orient. Et puis, on était dans un rapport de force mais ce qui a fait qu'on a pu maintenir les contacts et les liens familiaux, c'était cet esprit de combat. Elle était de son côté dans un combat. Ce qui résume un peu notre relation, c'est la combativité. De son côté, elle était dans un combat où elle était fière d'appartenir aux thèses idéologiques de l'État islamique et moi, de mon côté, pour me battre, et je sais que ça l'énervait beaucoup, c'était de m'exprimer, de prendre la parole. Et quand j'ai, petit à petit, commencé à me livrer, à prendre la parole dans les médias, sur les réseaux sociaux, en écrivant, en m'exprimant dans les écoles et lycées, eh bien, j'ai bien compris que ça l'embêtait un petit peu. Mais ça vous a maintenu en lien, en fait. Elle voulait vous répondre dans ce combat. Vous avez mené un combat entre vous. Vous n'avez jamais eu peur pour sa vie, Amine ? Si, bien sûr. J'en prends parfois un peu la responsabilité. Je me sens parfois responsable de son sort. Admettons, à l'heure où je vous parle, elle est détenue dans un camp, non pas à Roche, comme pour la fille de Gaëlle et Albert, mais à Al-Hol, au nord-ouest de la Syrie, où, dans ce camp, plus de 70 000 femmes et enfants sont détenues. On va voir quelques images de ce camp pendant que vous nous parlez. Et dans ce camp, il y a les femmes qui veulent bien rentrer en France et les femmes qui ne veulent pas rentrer en France. Et elle, elle est où ? Eh bien, ma soeur, aujourd'hui, elle se trouve parmi les femmes qui ont été condamnées et qui, naturellement, doivent rentrer en France. Elle est détenue avec Magnès et mon neveu. Leur rapatriement était prévu par le gouvernement et c'est au dernier moment avant les élections européennes lorsqu'un sondage est apparu et l'extrême droite, c'était un peu emparé du sujet. Eh bien, le gouvernement a fait marche arrière et le rapatriement qui était prévu pour Magnès et mon neveu a été annulé. Avant que vous nous répondiez, Marc, je voudrais qu'on regarde ces images justement du camp d'Alol. Un camp au bord de l'explosion. Le site de Alol est prévu pour 20 000 personnes. Aujourd'hui, plus de 70 000 civils. Souvent, des épouses de djihadistes et leurs enfants y sont retenus. Derrière ces grilles, une majorité de femmes, les hommes, eux, sont dans des prisons. Beaucoup de tensions avec les gardiens kurdes. Ils se méfient de ces étrangères, des Françaises, des femmes qui se font la guerre entre elles, entre radicales et ultra-radicales. Marc. La situation de Leïla est un peu différente de celle de Gaëlle puisque Leïla a été condamnée par une juridiction française par contumace, c'est-à-dire hors sa présence. Mais c'est une possibilité que la loi française permet. Et donc, dans ce cas-là, il y a un mandat d'arrêt qui est délivré. C'est-à-dire que tous les États avec qui la France a des relations internationales doivent faire en sorte de permettre le rapatriement pour que cette peine puisse s'exécuter. Et après, il y a évidemment le souci du neveu et de la nièce, en tout cas des enfants de Leïla, qui, eux, se retrouvent dans la même situation que votre petit-fils, c'est-à-dire de petits-enfants innocents français qui doivent normalement réintégrer le territoire français. Pour qu'on comprenne bien l'ascenseur émotionnel que vous avez vécu, Amine, c'est aussi qu'un jour, on vous a même dit qu'elle était morte, votre soeur. Bien sûr. C'est une succession de traumatismes. Quand vous avez un proche qui se radicalise et qui part en Syrie, par exemple, la première question que vous posez lorsqu'il y a un attentat, ce n'est pas de savoir il y a combien de morts, c'est de savoir si votre proche n'en fait pas partie parmi les auteurs. Et ça, c'est compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre parce qu'on se sent victime du terrorisme et on se sent victime différemment. Et je m'explique là-dessus. Par rapport à ma soeur, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est son changement de... D'identité, de qui elle est, de son comportement, tout ça. Exactement. C'est toutes les questions qui se posent sur la construction de son identité, de son discours, de ses revendications. Et pour nous, on est à la fois dans l'acceptation et c'est ce qui m'a permis de garder ce contact avec elle parce que je suis devant le fait accompli et que même si j'ai envie de pousser un cri de colère, eh bien, je ne peux pas le faire parce qu'à l'instant T, si je veux garder ce contact, je suis obligé d'accepter cette situation. Et la deuxième chose, c'est un bouleversement sur le long terme. On m'apprend en 2017 que ma nièce et mon neveu sont décédés avec ma soeur dans un bombardement. Finalement, six mois plus tard, c'est-à-dire vers avril 2018, c'est ma propre soeur qui me contacte sur les réseaux sociaux pour me dire que l'information qui m'a été communiquée est partiellement vraie. Elle faisait partie d'un convoi où 12 femmes françaises sont décédées, sauf elle. et les enfants. Alors, c'est à la fois un soulagement, mais pendant six mois, vous imaginez, nous, on a fait son deuil, on apprend qu'elle est à nouveau vivante. J'ai dû lui demander plusieurs messages audios pour m'assurer que c'était bien elle et on n'a aucune information sur ce qui se passe là-bas. Et à travers le regard des autres, vous avez l'impression d'être en permanence, en dette, c'est-à-dire de devoir racheter en permanence ce qu'a fait votre soeur ? C'est-à-dire qu'on vous condamne en même temps qu'elle quand on connaît votre histoire ? Bien sûr. Lorsque j'interviens pour expliquer mon histoire et pour parfois expliquer les combats que nous menons pour rapatrier les enfants, par exemple devant la Cour européenne et droits de l'homme, j'ai déposé un recours devant la Cour européenne et droits de l'homme, on nous présente non pas comme des citoyens engagés sur cette cause, mais on nous présente comme des familles de diadistes. Et donc immédiatement, vous êtes condamnés parce que vous appartenez à une famille de diadistes. Alors que, pas du tout. D'abord, ma famille n'est pas une famille de diadistes. Nous sommes une famille normale comme tout le monde et je faisais aussi partie de ces personnes qui, lorsqu'ils regardaient les témoignages à la télé, moi aussi, je me suis dit avant le départ de ma soeur qu'à nous, ça n'allait jamais nous arriver et finalement, ça nous est arrivé. Donc, naturellement, le regard des autres, il est différent et il pèse, il pèse sur nous. Je comprends, c'est les victimes collatérales de cette décision. C'est très clair. Tout à fait. C'est un traumatisme vicarien. C'est-à-dire, on est exposé, malgré soi, à une situation dramatique et qui est extrêmement perturbante. Et une succession de deuils, le deuil de la soeur idéale, le deuil réel parce qu'on a cru qu'elle était décédée et puis tout un tas de deuils administratifs aussi que vous vivez. Donc, c'est authentiquement difficile. Et puis, c'est un deuil sans corps pour de nombreuses familles. Ah, bien sûr. Alors, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir manié ses monneveux en vie avec leur maman, ma soeur. Mais, pour de nombreuses familles, c'est un deuil sans corps, c'est l'impossibilité d'enterrer ce traumatisme. Et ces traumatismes-là, ils ne sont pas réparés. Parce que lorsque vous êtes confrontés à une telle situation, vous n'êtes pas accompagnés ni juridiquement, ni administrativement, ni psychologiquement. Et c'est compliqué aujourd'hui que d'aller voir une administration et dire, ben voilà, mon proche est parti en Syrie, veuillez la rayée des listes. C'est compliqué aujourd'hui que d'expliquer à son entourage pourquoi notre proche est parti en Syrie. Et donc, nous-mêmes, on doit aussi faire un travail sur soi pour, en quelque sorte, se défendre. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la parole. On se défend d'un choix qui n'est pas le sien. Exactement. Ça doit beaucoup parler à Mélanie qui nous écoute depuis tout à l'heure. Mélanie qui témoigne anonymement pour la protéger et c'est important. Vous avez vous-même été endoctrinée, Mélanie. Aujourd'hui, c'est du passé pour vous. Ça vous parle, ces témoignages de frères, de sœurs, de pères. Vous comprenez ce qui a pu se passer dans la tête de vos familles, de votre famille, pardon Mélanie. Oui, tout d'abord, je me reconnais dans le discours de Amine en fait. Quand il dit changement d'identité, oui, je me reconnais. C'est-à-dire qu'on va changer de prénom. C'est, oui, on change notre façon de vivre et on devient notre personne. C'est exactement ça. Comment vous l'aviez rencontré, cet homme, vous ? Sur Internet. Sur Internet, on a commencé à discuter et puis de fil en aiguille, après, il me rassurait, il était rassurant. Vous parliez religion tout de suite, tous les deux ? Non, pas tout de suite. Vous aviez quelle religion vous-même ? J'étais rien du tout. Et lui ? Lui était musulman, oui. Au bout de combien de temps vous avez senti qu'il a commencé à vous embarquer dans ses croyances ? Ça a été très rapide au bout de quelques mois. Qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement ? De quelle manière il a commencé à refermer un petit peu ses griffes sur vous ? Alors, ça a commencé par... Alors, souvent, on n'avait pas de nourriture. Donc, il disait... Je lui disais on va faire les courses. Et donc, il me dit mais non, c'est pas la peine, Allah va nous donner notre subsistance. Voilà, des petites choses comme ça. Il fallait attendre comme si ça allait tomber du ciel. Est-ce que vos libertés ont été amoindries au fur et à mesure ? Oui, je ne pouvais plus sortir. J'étais enfermée. Je portais le voile intégral. Comme je vous dis, c'était une autre façon de vivre. Il fallait apprendre la religion, l'arabe aussi. Et progressivement, vous avez commencé à adhérer, à prier à ses côtés. De quelle manière vous avez fini par vous oublier et par croire à tout ce qu'il vous disait aussi ? En fait, ça s'est passé tellement rapidement que je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et c'est des gens, ils appuient là où ça fait mal. Ils savent... Ils ont l'art et la manière d'endoctriner. Ils sont rentrés dans vos failles, en fait. Cet homme-là a utilisé les faiblesses qu'il connaissait de vous pour rentrer insidieusement dans votre tête. Vous êtes tombée enceinte ? Très rapidement, au bout de 3-4 mois. Est-ce que les choses se sont reproduites sur votre enfant ? Est-ce qu'il a voulu l'élever aussi dans cette religion radicalisée ? Alors, totalement, puisqu'après, on est partis déménager à plus de 9000 km. Donc, après, j'étais encore plus seule. Il a un peu mené le bazar dans ma famille. Je me suis retrouvée seule. Après, ça s'est développé. Ils regardaient des vidéos en Syrie avec ma petite fille de un an qui regardait les vidéos. Il y a une vidéo notamment qui m'a bien marquée. C'est la vidéo où des djihadistes traînent des corps avec un 4-4. Et ma petite fille était devant. Et là, c'est là que je me suis dit que ça va trop loin. Vous avez eu ce réveil, ce déclic quand il ne s'agissait plus de vous, mais de votre enfant. Oui, c'est ma fille aussi qui m'a... Je suis beaucoup dans la protection avec mes enfants. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là quand vous avez vu qu'il essayait aussi d'avoir cette emprise sur votre petite ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai redéménagé en France. Et de là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, il a pris un appartement et moi, j'ai pris le mien. Bon, il a pris un appartement pas très loin puisqu'il habitait à côté de chez moi pour voir ce que je faisais, pour surveiller. Et puis, un bonjour, j'ai repris les liens avec ma grand-mère et c'est vraiment ma grand-mère qui m'a sortie de là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre grand-mère, pour vous faire réaliser ? Disons que c'était une dame qui donnait des cours de catéchisme pour les enfants. Donc, elle était assez, entre parenthèses, calée sur la religion. Et quand elle m'a vue dans cet état, elle a su trouver tout de suite les mots pour me sortir de tout ça. Qu'est-ce qu'il fallait vous dire ? Qu'est-ce qu'il fallait vous dire ? Qu'est-ce que ça vous a fait ? Quels sont les mots qui vous ont ouvert les yeux ? Elle m'a beaucoup travaillé sur la religion catholique. Je ne saurais pas vous dire, mais déjà, la première chose qu'elle m'a dit, c'est que tu pètes un plomb. Ça ne va pas. Ce n'est pas toi. Quand vous vous retournez vers cette période, c'est quoi ? C'était vous ? Ce n'était plus tout à fait vous ? Non, ce n'était pas moi. C'était une autre personne. J'avais un autre prénom. J'avais une autre vie. Je n'étais plus moi. Vous auriez été prête vous à rejoindre l'État islamique ? On est tellement endoctrinés qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Après, je ne pense pas parce que j'avais mes enfants à ce moment-là. Donc non. Mais j'aurais été toute seule. Je ne sais pas. Vous avez quoi ? Ils nous conditionnent pour nous détacher d'ici bas. pour... En fait, ici, ce n'est pas important. Il faut se détacher de... Tout ça n'est que futilité, qu'ils disent. Vous avez des séquelles encore aujourd'hui, Mélanie ? Encore, oui. Il y a beaucoup de troubles de la mémoire. Mais bon, ça va beaucoup mieux au jour d'aujourd'hui. Vous avez refait votre vie ? Non, pas encore. Le pas encore me laisse un espoir. Je me réjouis, Mélanie. Marc ? Simplement pour que nos téléspectateurs comprennent bien, Mélanie n'est pas partie en Syrie. Oui, oui, ça, on a bien compris. Mélanie est partie à 9000 kilomètres dans un autre endroit. Oui, mais ça n'est pas... Bien sûr. C'est ce qui a permis son retour sans aucune difficulté, sans aucun questionnement. Je suppose qu'elle a dû quand même avoir quelques entretiens avec les services de renseignement et de police parce que c'était indispensable compte tenu de la radicalisation de son conjoint. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle a pu revenir en France sans aucune difficulté. Et votre ex-conjoint, il en est où, lui ? Je confirme ce que dit M. l'avocat. Marc, oui. J'ai eu, en rentrant en France, une convocation par la police. Oui, bien sûr. Mais à la fin, ils ont très bien compris. Ils m'ont dit vous n'êtes pas un danger pour notre patrie. Ils m'ont dit comme ça. Faites attention à vous. C'est ça. C'est ce qui aurait permis. C'est en fait une évaluation de fichage S. C'est-à-dire, en fait, on l'a évaluée pour vérifier si on devait la considérer comme personne à risque à surveiller particulièrement ou pas. Et fort heureusement pour vous, la réponse a été non. Oui. Et votre ex-conjoint, lui, il a été fiché S ? Je ne sais pas. Mais l'entourage, c'est presque sûr. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces familles aujourd'hui qui sont sur notre plateau et qui sont toujours inquiets, loin, sans nouvelles ? Quelle est la bonne façon d'ouvrir les yeux comme votre... Alors, les histoires sont complètement différentes, mais néanmoins, vous auriez aimé qu'on vous dise quoi, qu'on agisse de quelle manière pour vous sortir de cette emprise et de ce lavage de cerveau que vous avez subi ? Alors, déjà, l'opposition, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. C'est sûr que... Pas envie de dire coopérer, mais presque, en fait. L'opposition, ça ne marche pas parce que c'est un dialogue de sourds. Ils sont complètement... Il faut vraiment trouver les mots. Et garder ce lien, parce qu'en vous, c'est votre lien avec votre famille qui vous a sauvée, finalement. C'est ce qu'Amine dit aussi. Et Soazic aussi, je suis prise en otage parce que je dois garder ce lien à tout prix et ne surtout pas s'opposer. Merci beaucoup, Mélanie, pour votre éclairage. Prenez soin de vous. Merci. Surtout. Et de vos enfants. Merci infiniment à tous, en tout cas, de nous avoir éclairés, de nous avoir permis d'avancer dans notre réflexion. Bon courage. J'ai une pensée pour votre épouse, j'ai une pensée pour votre maman, également, qui traverse des heures bien sombres. Prenez soin de vous aussi, Soazic. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les émissions de Ça commence aujourd'hui sur France.tv. On vous y attend. Merci à tous, évidemment, pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer le plus doux des week-ends possibles en ces temps un peu tumultueux. et la semaine prochaine, on se retrouve avec des inédites. Ça commence aujourd'hui. On ne vous quitte pas. Je vous embrasse très fort. Passez un bon week-end. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada